C'est un moment important pour la Moselle. Nous l'avions fait l'année dernière, notre volonté était de promouvoir la Moselle au travers de l'une de ses plus belles animations qui est celle de Noël. La Moselle C fêtait Noël, l'a su depuis très longtemps puisque la boule de Noël, la boule sur le sapat de Noël a été créée en Moselle à Götzenbrück par des maîtres verriers qui ont soufflé à l'issue d'un été pas très bon, qui ont décidé que plutôt que de mettre des pommes, ils ont soufflé une pomme et c'est devenu la boule de Noël. Et nous voulons déjà raconter cette histoire et ensuite raconter l'histoire des traditions mausellanes que sont les maîtres verriers, qui est notre histoire architecturale, qui est Pompidou, qui est notre capacité à pouvoir accueillir dans un développement touristique dynamique qui fait que le département de la Moselle fait partie des 25 grands départements touristiques de France. C'est le Center Park, c'est le parc de Sainte-Croix, c'est des communes qui aujourd'hui se rassemblent pour fêter Noël au travers des grands marchés de Noël qui sont naturellement messes, mais également des villages comme Cercle-et-Bain, des villes comme Falsbourg qui conjuguent à la fois la gastronomie, la viticulture, avec la hausse et Moselle, et puis notre volonté de montrer notre patrimoine au travers de la cathédrale Saint-Étienne avec sa maîtrise qui est présente également à nos côtés. La confrérie Saint-Nicolas qui est l'une des plus vieilles confrérie de France de 1650 qui a été mise en place à l'époque juste après la guerre de 30 ans. C'était un peu le crédit mutuel, la mutualisation des moyens parce que c'est un territoire qui avait largement souffert de l'invasion des Suédois au XVIIe siècle. Et puis c'est notre volonté également de faire la promotion du commerce de proximité. C'est les associations et les commerçants de Sierc, de Metz, de Sargemin qui sont aujourd'hui à nos côtés. Et puis c'est un vrai savoir-faire que nous avons gastronomique avec des maîtres étoilés. Nous étions avec Christelle Bruat qui est les championnes du monde de la pâtisserie et nous avons été accueillis par elle, une fille de Falsbourg qui a appris son métier en Moselle et qui aujourd'hui rayonne sur la pâtisserie mondiale et sur la gastronomie. Donc c'est tout ça qu'on veut raconter, dire que la Moselle s'est fêtée Noël et qu'on veut en faire la promotion parce qu'on est intimement convaincus que le tourisme crée de l'économie, que l'économie crée de la richesse et que cette richesse crée de l'emploi. C'est important, on l'a fait l'année dernière, ça s'est traduit par des résultats importants. Les restaurateurs ont été satisfaits, les hôteliers ont perçu le développement. Les maîtres verriers de Maisenthal qui soufflent la boule, chaque année, l'année dernière, ont vu leur production multipliée par deux. Donc c'est ce qu'on a voulu faire. Il faut qu'on fasse la promotion de notre département qui est trop méconnu, cette terre de Schaumann adossée à l'Allemagne et au Luxembourg, desservie par le TGV avec des infrastructures de qualité, un dynamisme économique et industriel. Et puis une grande fierté pour ce qu'on est né, pour notre histoire et surtout par cette volonté d'accueillir et d'animer notre territoire. On peut imaginer que la Moselle soit présentée à l'international ? Nous le faisons déjà. Je participe avec le maire de Luxembourg qui par ailleurs a des ambitions du Premier ministre luxembourgeois. J'ai reçu le maire de Trèves où on en a parlé, avec la capacité à pouvoir développer les Noëls de Moselle, du Luxembourg et de la Réunion et Palatina, voire de la Sars. Je crois que c'est important. Nous devons promouvoir notre territoire. On a un gros projet chinois qui est Terra Lorraine, qui va créer ce pont entre la Chine et l'Europe. On sait aujourd'hui que la classe moyenne en Chine, c'est 300 millions d'habitants, que leur première destination en Europe, c'est Trèves. Berceau de Karl Marx et que nous devons absolument capter cette population touristique pour les amener à venir fêter des moments particuliers en Moselle, qui est celui de Noël. Et ça se fait en Alsace, ça se fait chez nous en Moselle, ça se fait au Luxembourg et en Allemagne, puisque les traditions sont les mêmes. C'est les traditions qui nous viennent de la fin du 19e siècle. Donc c'est important qu'on puisse le démontrer. C'est la chaleur de la fête familiale, le définitif, c'est-à-dire savoir se rassembler autour des saveurs, autour des odeurs, autour d'une gastronomie, autour d'un verre de vin chaud. Ce sont des choses simples, mais ô combien importantes, qui nous rappellent nos souvenirs de jeunesse, la nostalgie de ces veillées de Noël. Et c'est plus que de nostalgie, c'est une capacité de pouvoir développer un nouveau tourisme. Alors c'est vrai pour les Noëls de Moselle, ça sera peut-être vrai aussi à un moment ou à un autre pour des animations qu'on mettra en place au printemps et à l'été 2014 au travers des festivals de Moselle qui porteront le nom de Cabane.